Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode ! Assalamu alaikum ! La famille ! Les cousins ! En ce moment-là, je vais commencer à casser tout ce hole. Non, pas tout. Je vais casser juste le bois qui reste de l'autre fois. Et comme ça, je peux passer l'électricité et de l'eau. Et donc, enfin, après, tu vas commencer à faire l'eau et l'électricité. Tout à fait. Du coup, là, on fait les 2-3 petites dernières choses à faire avant ça. Et après, on attaque le gros chantier. Tout à fait. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis contente ! La pièce est enfin dégagée, elle est rangée, elle est plus ou moins propre et ça fait trop plaisir de voir cet espace comme ça si grand. C'est la première fois qu'on la voit vraiment dégagée et aussi propre donc c'est vraiment chouette puisque on peut enfin vraiment voir ce que cette pièce donne et la taille et vraiment ressentir cette grande pièce, c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir et ça donne envie de continuer pour finir cette pièce et pour ça il faut arrêter de blablater et continuer de travailler. En tout cas nous on est toujours motivés et on continue ! Et comme vous constatez jusqu'à la moitié du sol on peut voir les voûtes de la cave qui se trouve en dessous bien entendu et comme on le pensait et bien les poutres qui soutiennent les voûtes. Ils sont en très très mauvais états et donc il va absolument falloir qu'on fasse quelque chose. On ne sait pas encore, on va devoir y réfléchir, faire appel à un professionnel et puis de toute façon je pense qu'on va vous en parler dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bon donc maintenant ce que j'ai envie de faire c'est trouver un système pour ranger tous les bois qu'on stocke et qui prennent de la place et qui ne sont pas bien rangés. Donc j'aimerais trouver un système pour bien les ranger, que ce soit pas dans ma patte et qu'on gagne de l'espace. Du coup je suis dans le garage donc bienvenue au garage. Je pense que vous connaissez pas encore. L'idée je vous montre c'est de faire un système pour pouvoir mettre les bois ici au dessus de la porte de garage. Et donc ça tombe bien parce qu'il me reste des bastins en bois des entretois qui font tout pile la bonne largeur. Qui viennent se poser sur le mur du garage et ici sur les poutres qui sont fixées au mur et au sol. Et donc l'idée c'est de faire un petit plancher là au dessus pour venir y stocker des bouts de bois. Mais le problème c'est que cette poutre ici, donc le problème c'est que cette poutre ici et cette poutre là et les bois que j'ai mis là bas ne sont pas à la même hauteur. Donc il va falloir que j'égale ça et que je fasse un beau petit plancher parce qu'en plus on a plein de petites planches. Enfin planches, ouais planches USB donc voilà c'est ma petite mission du jour. Les entretoises ratées, bah du coup on les réutilise. Y'a pas de perte. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon c'est bon, on va essayer de fixer ça maintenant. Ça c'est nickel, trop fière. Les vis sont pas les plus adaptées parce qu'elles sont légèrement trop grandes. Mais je pense que personne va se blesser, c'est beaucoup trop haut. Et puis ça va être solide et vite fait et prêt pour qu'on l'utilise. Voilà, moi c'est comme ça que je travaille. Et donc j'ai réalisé un autre petit support pour mettre ici. Vous voyez pas mais en fait entre ici et ici y'a un espace. Ah bah là vous le voyez. Du coup j'en mets un petit sabot quoi. Histoire que ce soit solide. En fait je fixe l'OSB au sabot, l'OSB aux deux poutres ici et aux deux poutres d'après. Et en fait du coup toute la structure sera bien solide. Et je sais pas si je vais avoir besoin de les fixer aux poutres ici. Comme ça on essaie de faire un truc qui pourrait s'enlever plus facilement. Faut que je vous montre la technique que j'ai faite pour remonter les planches au-dessus. C'est très glorieux, très glorieux. Mais bon quand on est seul on fait comme on peut. Donc... La 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 I love you like la 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 la